Alors, dans le flux des vacances, j'ai été à Venise, il y a quelques jours, à la Biennale d'art contemporain. Vous savez, il y a des pavillons de tout pays, et un pavillon central, qui rassemble des artistes par pays aussi, par identité. Quand on voit une œuvre, on voit l'identité de l'artiste, son origine. Et cette prégnance de l'identité des artistes m'a frappé, et m'a rappelé que notre chère planète, pour laquelle une inquiétude uniforme commence à grandir, elle est quand même très, très, très partagée, pointée, possédée par des identités qui marquent leurs limites, leurs territoires, leurs caractéristiques identitaires. Et je rêvassais en sortant, quels pourraient être les pays où ce n'est pas l'identité nationale qui domine. Et j'avais du mal à en trouver. La Chine, peut-être, la Russie, le Brésil, les États-Unis d'Amérique, la Pologne, la Hongrie, l'Afrique. Avec, globalement, l'identité africaine et ponctuellement les États africains. Autrement dit, c'est cette prégnance de l'identité. Et je n'ai pas été étonné de la retrouver dans l'art. Et peut-être que l'art nous rappelle qu'elle existe très fort partout. Et il faut voir aussi qu'on choisit les artistes à montrer en fonction de leur identité pour essayer de promouvoir des artistes qui ne sont pas de l'Europe ou d'Amérique. Je dois dire que du point de vue d'une certaine sérénité identitaire, c'est plutôt les artistes américains qui occupent le terrain. Depuis des années, c'est les États-Unis qui sont la force, la présence artistique majeure. J'ai vu une œuvre chinoise d'un artiste chinois. C'est un fauteuil en marbre qui évoque le fauteuil d'un empereur romain. Donc, je me disais, voilà, une caricature de l'Empire romain, du dictateur. Et puis, il s'est enfermé dans un cube en verre. Et soudain, on entend un bruit métallique terrible. Et c'est un fouet qui est agité électriquement et qui donne des coups de fouet dans tous les sens, à l'intérieur du cube. Et j'ai compris que, voilà, c'était une métaphore d'une souveraineté qui ne peut exister que dans le fouettage, soit terrorisant, soit intimidant, soit pour régler leur compte à des gens, à des ennemis. Et c'est malheureusement dans tous les pays, ce n'est pas seulement en Chine. Pourtant, cette œuvre n'arrivait pas à une certaine universalité. C'est comme si la réalité chinoise était trop lourde, trop prégnante, pour permettre à l'artiste d'arriver à quelque chose à quoi on pourrait s'identifier, en quelque sorte, dans lequel on se retrouverait. Et c'est là qu'on a une idée qui apparaît, c'est que l'art, c'est peut-être la pratique qui a le plus de chance, avec la science, la science abstraite notamment, qui a le plus de chance de transcender les identités, mais contrairement aux mathématiques, ou à la physique théorique, où on s'en fout des identités, sauf que celles qui ont le plus de moyens sont celles qui sont en avant, et c'est normal. Mais dans l'art, il ne peut transcender l'identité qu'en la reconnaissant, en l'approfondissant, et en trouvant dans cette singularité le moyen d'accéder à une parole audible par tous, c'est-à-dire à l'universel, ce qui ne veut pas dire un modèle universel. En tout cas, ça rappelle, ça fait beaucoup de bien, vous savez, les grandes foires d'art contemporain que j'aime et où je vais chaque fois que je peux, il n'y a pas que Art Basel, mais en tout cas la Biennale, ça rappelle à quel point l'art, les artistes, c'est vraiment des lieux où l'humain pousse un cri de joie et de détresse du fait qu'il est empêtré dans l'existence, mais où il se dépêtre par la création. Et ça, c'est l'espoir universel de tous, c'est se dépêtrer du marasme en inventant quelque chose d'un peu nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada